salam alaykoum bonjour et bienvenue donc dans cet épisode sur la correction de l'épreuve d'analyse mathématique 1 pour le concours MP 2020 cette épreuve est composée donc d'un exercice autour du chapitre espace vectoriel normé avec un problème qui est lui-même composé de quatre parties et qui passe par une grande majorité des chapitres bien sûr de cette matière y compris la probabilité etc si tu n'as pas encore préparé ton travail si tu n'as pas encore traité l'épreuve donc je vous conseille de le préparer avant de suivre bien sûr ces vidéos pour que ça serait bénéfique pour vous d'accord et c'est bon on va commencer aujourd'hui donc on va commencer ensemble la correction du problème pour cette épreuve c'est à partir d'une donc vous avez deux questions qui sont indépendantes ok et le voilà la première question c'est une suite gamma n on va essayer de voir pourquoi il est convergent donc c'est moins l'octe de 1 plus la sonde de 1 sur 4 bon d'accord donc ça c'est autour du concours mathématiques physique c'est si on lui matine problème première partie gamme 1 égale moins l'octe de 1 plus la sonde de k égale 1 jusqu'à 1 2 1 sur 4 bon pour voir pourquoi cette suite là et convergentes bon il y en a pas beaucoup d'idées possibles en réalité parce que vous pouvez voir les choses c'est comme si donc tu as bien ici une sonde partielle de 1 sur k vous le voyez comme f de k avec le vdx est égal à 1 sur x et on sait bien que le log le log c'est c'est la primitive ok de 1 sur x ça va c'est une primitive de 1 sur x donc vous pouvez penser à voir ça c'est comme s'ils sont partielles et celle ci aussi elles sont partielles et utiliser pourquoi pas un théorème dans la partie de intégrale comparaison série intégrale pour pour le chapitre série numérique ok alors le moins log de n vous voyez bien sûr que ça c'est on peut l'écrivait comme log de 1 moins log de n plus cette somme là le log de 1 moins log de n je peux l'écrivait aussi sous forme d'une somme donc ça c'est c'est un télescopage qui nous donne bien cette quantité c'est à dire c'est la somme de k égale à 2 si vous voulez jusqu'au n de log de k moins 1 moins log de k ça va donc la première en 2 ça te donne 1 et celle ci ça te donne moins log de n et le voilà plus la somme de k égale à 1 jusqu'au 1 de 1 sur k on peut écriver évidemment les deux sous forme d'une seule somme juste ici le 1 on l'émet tout seul plus une somme de k égale à 2 jusqu'au n qu'est ce que tu as bon log de k moins 1 moins log de k déjà on a dit dès le départ que on peut le voir en relation avec la fonction 1 sur x c'est l'image en k log de k moins 1 moins log de k c'est quoi c'est l'intégrale voilà c'est moins l'intégrale si vous voulez entre k moins 1 et k 2 d x sur x n'est ce pas ça va plus log de k voilà plus plutôt 1 sur 1 sur k donc c'est 1 sur k moins l'intégrale de ça et une somme de k égale à 2 jusqu'à 1 ça va vous rappeler bien de quoi d'un théorème pour la comparaison série intégrale vous avez une forme de f de k moins l'intégrale entre k moins 1 et k de f de x de x et il suffit de voir que quoi que l'application x associé 1 sur x c'est comment et des colossons positifs et évidemment contenu bon contenu par mousseau ça suffit en tout cas oui donc la continuité la positivité qu'est ce que cela te donne te donne bien sur bien sûr sur l'intervalle 1 plus l'infini pour k égale à 2 ça commence par par le point 1 donc le valeur travail sur 1 plus l'infini c'est bien ces hypothèses là te donnent bien que quoi que la série sont pour k supérieur ou égal à 2 de f de k moins l'intégrale entre k moins 1 et k de d x sur x cette série là est convergente bon tu auras tu as bien la convergence de ça et tu as bien que la série somme de f de k converge si seulement si l'intégrale de f de x de x est convergente donc d'accord ça c'est convergente c'est à dire cette somme partielle ok donc la suite somme de k égale à 2 jusqu'à 1 de 1 sur k moins l'intégrale entre k moins 1 et k de x sur x cette suite là converge d'où la convergence de gamma n ça va ? bon il y en a aussi d'autres idées donc y compris l'histoire de faire la différence entre gamma n plus 1 et gamma n vous savez bien que pour montrer qu'une telle suite est convergente il suffit de montrer que la série télescopique sont de gamma n plus 1 moins gamma n ou la gamma n moins gamma n plus 1 et c'est la même soit une série convergente et c'est bon donc on utilise des séries et l'idée pourquoi ici est possible parce que la différence entre gamma n plus 1 et gamma n on peut l'expliciter donc de façon simple parce que ça c'est une somme donc la somme à 1 plus 1 moins la somme à 1 donc c'est dans juste expression et avec un logarithme avec différence en 1 et 1 plus 1 aussi avec un petit développement limité c'est dans ce que tu veux et tu trouves la nature de la série et après bien sûr la nature de la suite gamma n bon on a comme j'ai dit beaucoup d'idées y compris cette idée là je passe maintenant à la deuxième question c'est autour de gamma de l'air la fonction gamma de l'air donc gamma pourquoi il est bien défini et et vérifier cette relation donc deuxième question on prend x strictement positif petit a gamma est bien défini à l'intégrale pour montrer qu'elle est bien définie donc on doit commencer par l'application qui a t associé t puissance x moins 1 exponentielle moins t qui est égal à exponentielle x moins 1 log de t fois exponentielle moins t moins t cette fonction là vous êtes d'accord qu'elle est continue sur donc vous avez un log donc c'est à dire 0 plus l'infini ça va donc n'oubliez pas toujours le tâche de continuité et parfois il est important de bien traiter cette question donc cette tâche la tâche de continuité parce que ça pourra répondre implicitement sur l'intégralité au voisinage d'un point donc si tu fermes c'était dit qu'elle est voilà si tu as une fonction qui est contenue sur le fermé 0 plus l'infini tu n'as pas besoin bien sûr de vérifier l'intégralité au voisinage de 0 et tu suffiras de vérifier les choses à l'infini si c'était écrit sur l'ouvert donc tu dois vérifier les deux et le voilà ce qui est le cas ici donc ici vous avez la continuité sur 0 plus l'infini on doit vérifier l'intégralité au voisinage de 0 bon au voisinage de 0 qu'est-ce que tu as ? tu as t puissance x moins 1 et vous avez exponentielle moins t bon parfois en voyant bien sûr toujours l'expression on essaie bien de simplifier les choses la simplification c'est-à-dire parmi les méthodes c'est d'utiliser l'équivalence si tu as une fonction admettant une limite finie non nulle bien sûr tu remplaces cette fonction par sa limite et cela simplifie bien l'expression c'est comme si les éléments qui ne sont pas des vrais joueurs si vous voulez au voisinage de ce point-là t le met à côté et il reste uniquement le vrai joueur entre guillemets bien sûr autour au voisinage de ce point-là bon par exemple ici l'exponentielle moins t comme j'ai dit c'est de limite 1 en 0 c'est-à-dire il est équivalent à 1 c'est comme si que ce produit-là est équivalent à quoi ? à t puissance x moins 1 ou l'hôme égale à 1 sur t puissance 1 moins x bien sûr c'est bien d'écriver les choses sur cette formule-là parce qu'on obtient directement une forme d'un intégral de Riemann ok ? donc cette équivalence vous avez la positivité évidemment donc bon la positivité pourquoi ? parce que tu vas parler de l'intégrabilité donc l'intégrabilité ou bien tu parles de la valeur absolue si le module équivalent du module et ligne de 2 est intégrable sinon ce serait bon de parler de la positivité et après tu parles sur l'intégrabilité ça va ? déjà si tu as bien F équivalent à G et G intégrable si même si tu ne parles pas sur l'intégrabilité bien sûr tu as bien F équivalent à G donc aussi module de F équivalent à module de G ça c'est pareil ok ? donc tu peux bien même dépasser l'histoire de positivité tu n'as pas besoin donc juste équivalence et tu dis que celle-ci est intégrable donc celle-là est intégrable ça serait suffisant l'équivalence des deux implique l'équivalence du module où l'intégrabilité c'est la convergence de l'intégrale du module de la fonction et voilà ça serait ça serait suffisant donc tu dis tout simplement que T associe 1 sur 1 voilà 1 sur T puissance 1 moins X est intégrable sur 0,1 pourquoi il est intégrable l'état donné est déjà un peu X est strictement positif donc car le 1 moins X il est strictement plus petit que 1 entre parenthèses car X est strictement positif ça c'était l'intégrale de Riemann d'où l'intégrabilité au voisinage de 0 bon c'est bien ça c'est concernant l'intégrabilité au voisinage de 0 pour le deuxième point au voisinage de plus l'infini bon l'expression c'était puissance X moins 1 exponentielle moins T au voisinage de l'infini bon dès que tu vois l'exponentiel tu penses à exploiter sa force vis-à-vis les polynormes donc le voilà vous savez bien sûr qu'elle domine bien sûr l'exponentiel toutes les polynormes y compris tu peux le comparer avec 1 sur T carré si vous voulez ou 1 sur T puissance 1000 je m'en fous donc ça c'est égal à T puissance X plus 1 exponentielle moins T et celle-ci bien sûr toute puissance de T est négligeable devant exponentielle T c'est à dire ça tombe bien vers 0 lorsque T tombe vers plus l'infini c'est que T puissance X moins 1 exponentielle moins T est un petit tout de 1 sur T2 au voisinage de l'infini or notre application 1 sur T2 est intégrable au voisinage de plus l'infini pourquoi parce que c'est un intégral de Riemann avec 2 qui est strictement plus grand que 1 d'où l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini et par suite conclusion gamma de X est défini quel que soit X positif c'est à dire l'application gamma est définie sur R plus étoile la deuxième partie de question c'est quoi c'est de vérifier la relation fondamentale pour gamma c'est gamma de X plus 1 est égal à X gamma de X donc gamma de X plus 1 est égal à quoi c'est égal à l'intégral entre 0 et l'infini mais juste ici une petite remarque avant de parler de gamma de X plus 1 il faut dire que pour X positif le X plus 1 aussi il est positif c'est à dire il est dans le domaine de définition si vous voulez de gamma aussi pour voir que le gamma de X plus 1 il est bien défini d'accord donc gamma de X plus 1 c'est quoi c'était puissance X plus 1 moins 1 c'est à dire c'était puissance X exponentielle moins T dT j'aimerais bien avoir une relation entre ça et le gamma de X il est T puissance X moins 1 donc clair ici que je dois bien sûr bien sûr retrancher 1 de cette puissance c'est à dire diminuer la puissance de T et ça serait évidemment le chemin d'une intégration par partie donc U' est égal V égal vous avez bien sûr I' et I' exponentielle moins T le T puissance X statine IV' est égal à T puissance X moins 1 avec un X en facteur donc et U est égal à moins exponentielle moins T bon pour l'intégration par partie bien sûr lorsqu'on travaille sur un intervalle quelconque on doit vérifier que le crochet existe c'est à dire la limite lorsque T si vous voulez tombe vers 0 de T puissance X exponentielle moins T bon en 0 ça fait combien ça alors le X est strictement positif ça va ça va donc c'est pour cela T puissance X tombe vers 0 exponentielle moins T ça tombe vers ça tombe vers 1 donc ça c'est égal à c'est égal à 0 juste ici le T puissance X qui m'en connaît c'est exponentielle de X log de T ça va le X est strictement positif le log de T ça tombe bien vers moins l'infini donc exponentielle de moins l'infini c'est un 0 la limite lorsque T tombe vers plus l'infini maintenant de T puissance X exponentielle moins T toujours vous avez l'exponentielle qui domine donc qui domine bien sûr les puissances de T et celle-ci te donne bien 0 c'est bon c'est que le crochet c'est à dire T puissance X exponentielle moins T entre 0 et l'infini existe et l'existence ça te donne la validité de cette intégration par partie et il te donne que celle-ci est égale donc gamma X plus 1 égale cette différence donc c'est l'infini l'infini au limite de l'infini au limite de 0 est égal à 0 c'est un 0 moins donc vous avez moins X c'est à dire plus X fois l'intégrale entre 0 et l'infini de T puissance X moins 1 exponentielle moins T et ça c'est n'y autre quoi que X gamma 2X ça c'est la question petit a dans la question petit b donc il te donne gamma 2K plus 1 pourquoi c'est égal au facturé de K donc je pense c'est clair pour vous que c'est un chemin de de récurrence par exemple aussi donc ici qu'est-ce que tu y as ? tu vérifies une chose pour K égale à 0 donc gamma de 0 plus 1 qui est égal à gamma de 1 qui est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de T puissance 1 moins 1 exponentielle moins T et de T c'est à cet égal l'intégrale de exponentielle moins T entre 0 et l'infini ça fait 1 et le 1 c'est exactement 0! donc le voilà supposons soit K supérieur ou égal à 0 et supposons que gamma 2K plus 1 est égal à factoriel K maintenant gamma 2 K plus 1 plus 1 qui est égal à gamma de K plus 2 ça c'est égal c'est égal à quoi ? donc vous avez un gamma 2X plus 1 d'après la question de petit a c'est égal à K plus 1 fois gamma 2X c'est à dire de K plus 1 mais gamma 2K plus 1 c'est un K ! donc c'est K plus 1 fois factoriel K le factoriel de K plus 1 donc d'où le résultat ça va donc ça c'est vrai quel que soit K et nous voilà donc juste il suffit d'écrire la conclusion d'accord ça c'est vous voyez la partie 1 on n'a pas des grandes difficultés d'accord je passe maintenant pour la deuxième partie qui donc la partie 2 vous avez bien il parle d'une de la fonction phi la fonction phi définie au début du problème qui a tout est associé cette expression pour T différent de 0 et à l'indémie pour T égale à 0 et ça c'est 6 sur moins l'infini sur moins l'infini bien alors la première question Phi Theta bon il faut dire que on travaille sur la partie 2 partie 2 premièrement Phi Theta pourquoi la fonction phi est continue sur moins l'infini 1 bon rappelons que phi de T est égale à 1 sur T plus 1 sur log de 1 moins T pour T appartient à moins l'infini 1 privé de 0 et ça fait 1,5 pour T égale à 0 cette fonction la continuité sur moins l'infini 1 donc il suffit de voir qu'elle est continue sur moins l'infini 1 privé de 0 et après on va voir la continuité en 0 ça va ? la continuité sur moins l'infini 1 privé de 0 donc t'as bien ici que T associe 1 sur T et des continues sur L étoiles en particulier sur moins l'infini 1 privé de 0 et l'autre fonction T associe 1 sur log de 1 moins T bon il suffit de voir que quoi ? que l'application T associe log de 1 moins T est contenue et ne s'annule jamais sur cet intervalle pour parler de la continuité de son inverse donc T associe log de 1 moins T est contenue sur sur quoi ? donc il faut que le 1 moins T soit strictement positif c'est-à-dire sur moins l'infini 1 et log de 1 moins T égale à 0 si seulement si log voilà, 1 moins T égale à 1 t égale à 0 c'est-à-dire le T associe 1 sur log de 1 moins T est contenue sur moins l'infini 1 privé de 0 il est continu et ne s'annule jamais sur cet intervalle ceci concernant le dénominateur donc c'est-à-dire l'application Phi est continue sur moins l'infini 1 privé de 0 pour voir la continuité partout dans moins l'infini 1 il suffit de voir la continuité en 0 t'as bien l'expression pour T non nulle et t'as bien l'expression pour T égale à 0 il suffit de montrer que la limite en 0 est égale à l'image ça c'est la continuité bon, c'est-à-dire on a besoin de la limite de 1 sur T plus 1 sur log de 1 moins T ça va ? bon, d'accord donc parmi les idées possibles c'est d'utiliser le développement limité pour voir la limite ok ? donc on sait bien que ça c'est voisinage de 0 est égale à 1 sur T plus 1 sur bon, concernant le développement limité de log de 1 moins T ça fait moins T moins T carré sur 2 plus un petit tout de T carré ça pourrait être suffisant parce que en faisant le 1 sur T en facteur tu auras bien ici une expression géométrique qui était dans ce que tu veux donc pourquoi ? parce que en faisant le 1 sur T en facteur il reste quoi ? 1 moins 1 sur donc 1 plus T sur 2 plus petit tout de T c'est ça ? donc le voilà c'est le 1 sur T en facteur donc moins 1 moins T sur 2 plus petit tout ou moins 1 donc le voilà ça te donne ça toujours ça c'est voisinage de 0 ça c'est de la forme 1 sur 1 plus quelque chose qui tombe vers 0 donc ça te donne bien 1 sur T fois 1 moins 1 moins T sur 2 plus petit tout de T plus un petit tout de toute cette quantité là et toute celle-ci te donne je pense que vous êtes d'accord un petit tout de T ça va ? je pense que ça c'est suffisant donc parce qu'on est juste ici quoi ? de la limite on a besoin de la limite c'est le développement d'ordre de 0 ça va ? donc juste ici on cherche la limite développement d'ordre de 0 on a besoin de la limite 1 sur T mais on a besoin de la limite et on a besoin de la limite pour trouver ce que tu veux bon finalement ça c'est égal à 1 sur T qu'est-ce que tu as ici ? 1 moins 1 c'est un 0 moins T sur 2 c'est-à-dire T sur 2 plus un petit tout de T avec le 1 sur T ça fait 1 demi plus un petit tout de 1 donc le voilà donc la limite lorsque T tombe vers 0 le Phi de T est égal à 1 demi le 1 demi ça fait le Phi de 0 donc Phi est continue en 0 conclusion Phi est continue sur moins l'infini 1 d'accord c'est bien maintenant on passe à la question Ptb c'est la convergence de l'intégrale entre 0 et 1 de Phi de T de T c'est bon ? donc Ptb pourquoi l'intégrale de Phi est convergente entre 0 et 1 ? bon on a bien avant tout que Phi est continue sur moins l'infini 1 en particulier sur le 0 1 n'est-ce pas ? parce qu'il est continue en 0 vous voyez bien ici puisque t'as écrit le 0 fermé parce que bien sûr t'as bien la continuité c'est-à-dire il suffira de voir la convergence ou l'intégrabilité au voisinage de 1 ça va ? donc le voilà il est continu sur 0 ou 1 au voisinage de 1 pourquoi il est intégrable ? donc voyons l'expression donc le voilà l'expression au voisinage de 1 qu'est-ce qu'il y a ? donc essayons de voir est-ce qu'il est prolongeable ? donc on va essayer de voir s'il est disons prolongeable sinon on va essayer donc de trouver un équivalent simple comparé avec les intégrales de Riemann donc le voilà au voisinage de 1 qu'est-ce qu'il y a ? 1 sur 1 donc ça fait 1 le log de 1 moins t au voisinage de 1 c'est un log de 0 0 plus et le log de t c'est moins l'infini 1 sur l'infini c'est un 0 donc le voilà la fonction de mes limites en 1 et ça nous donne ce qu'on veut donc la limite lorsque t tombe vers 1 de phi de t c'est la limite lorsque t tombe vers 1 de 1 sur t plus 1 sur log de 1 moins t comme j'ai dit celle-ci ça tombe vers moins l'infini c'est-à-dire c'est un 1 sur l'infini c'est un 0 moins 1 ça c'est égal à c'est égal à 1 d'où phi est prolongeable par continuité 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 en 1 donc intégrable au voisinage d'or ça va c'est bon et par suite l'intégrale entre 0 et 1 de phi de t de t est convergente le voilà d'accord c'est bien maintenant vous avez donc une nouvelle histoire c'est l'histoire de l'intégrale de l'exponentielle moins alpha t et on va essayer bien sûr de voir des résultats autour de ça ça c'est pour la prochaine vidéo on va évidemment terminer la correction de la partie 2 de problème merci bien pour votre attention au revoir dans la prochaine vidéo pour terminer la partie 2 Salam